Le PDCI RDA prévient, persiste et affirme. Lors d'une intervention relayée sur les canaux officiels du parti, Bredoumi Soumaïla, porte-parole du PDCI, a envoyé un message fort, qui s'adresse indubitablement aux deux figures dominantes de la scène politique ivoirienne, Alassane Ouattara et Laurent Gbagbo. Pour Tijan Thiam, nouveau président du parti depuis le 22 décembre 2023, l'objectif est simple, ramenez le, vieux parti, au pouvoir au soir du 25 octobre 2025. Dans une vidéo qui continue de susciter de nombreuses réactions sur les réseaux sociaux, Bredoumi Soumaïla a tenu à répondre aux rumeurs concernant un éventuel rapprochement entre le PDCI et le RHDP du président Alassane Ouattara. C'est du mensonge ce qui circule sur les réseaux sociaux. Le président Tijan Thiam n'est allé voir personne, a-t-il affirmé, balayant les spéculations d'un revers de main. Il a précisé que le PDCI n'est pas en quête d'alliance, mais bien de pouvoir, nous, au PDCI, cherchons à prendre le pouvoir, pas à nous allier. Le président Tijan Thiam n'est pas venu pour s'amuser, il est venu pour prendre le pouvoir, a-t-il clarifié. Depuis l'avènement de Thiam à la tête du parti, suite au décès de l'ancien président Henri Conan Bédier, le projet d'alliance entre le PPACI et le PDCI RDA, pourtant bien avancé, a été relégué au second plan. Le parti s'est depuis leur tourné vers d'autres formations politiques, notamment le cogep de Charles Blegoudet et le MGC de Simone Evey, prête à accompagner le PDCI RDA dans sa marche vers la reconquête du pouvoir d'état. La sortie de Bredoumi Soumaïla marque une rupture nette avec toute idée d'alliance, en particulier avec le parti au pouvoir, le RHDP. Il a rappelé que le PDCI avait, par le passé, aidé le RHDP à accéder au pouvoir, mais cette époque est révolue, si le RHDP veut, ils n'ont qu'à venir s'associer à nous. Nous les avons aidés deux fois, ils n'ont qu'à venir nous aider, mais nous, on n'ira pas les aider encore. Ça, c'est terminé, a-t-il tranché. En plus de son ambition de reconquérir le pouvoir, le porte-parole du PDCI RDA a également lancé une mise en garde contre les irrégularités électorales. Il a fustigé les dysfonctionnements observés lors des précédentes élections, notamment en ce qui concerne les cartes d'identité et les registres électoraux. Nous n'allons pas accepter tout cela. C'est toute cette tricherie qui commence parfois avec des machines bloquées, des cartes d'identité qui traînent, ou des extraits difficiles à obtenir. Avec le soutien du MGC, du COGEP et de plusieurs autres associations de la société civile, le PDCI RDA est déterminé à combattre la fraude en 2025 et à exiger des conditions d'organisation d'élections transparentes, crédibles et ouvertes à tous. Bredoumi Soumaïla a prévenu que le PDCI RDA veillera au grain pour garantir une élection juste et transparente. Ils peuvent monter au ciel, ils peuvent descendre, mais cette fois-ci, en 2025, nous allons faire un coup KO.